Musique Je suis ravie ce soir d'ouvrir le cycle l'humain recomposé pour cette édition 2021-2022 donc c'est l'un des cycles que l'espace Montespran s'organise avec l'université de Poitiers et plus spécifiquement pour celui-ci avec le CHU également et donc ce cycle a pour vocation de lier les disciplines scientifiques qu'elles soient des sciences fondamentales appliquées, expérimentales aux sciences humaines et sociales et on commence ce soir avec une thématique médicale puisque c'est l'impression de 3D réparatrice pour l'interrogation l'application actuelle, limites et perspectives et je remercie Cyril Breck et Antoine Julienne d'inaugurer ce cycle 2021 et je laisse la parole à Lydie Baudieu qui est vice-présidente en charge de la recherche c'est bon ? pardon culture scientifique excuse-moi de la culture scientifique à l'université de Poitiers avec laquelle nous organisons ce cycle merci 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 Héloïse merci à vous d'être si nombreux et d'être présents aujourd'hui c'est la troisième année de ce cycle qui a été créé particulièrement avec Thierry Huet pour lequel j'ai j'ai un petit salut aujourd'hui parce qu'il devait il devait être là nous organisons ce colloque avec l'espace Mendes France dans l'idée de la pluridisciplinarité et c'est intéressant aujourd'hui que vous parliez à deux voix et que ce lancement aujourd'hui soit celui de deux disciplines qui travaillent ensemble pour une même intention et c'est vraiment ce qui prévaut à la construction de ce cycle particulièrement c'est de faire dialoguer des disciplines différentes avec une intention qui est celle de l'humain recomposé pas forcément uniquement en santé d'ailleurs puisqu'on a quelques conférences qui sont aussi celles de sciences humaines d'histoire on a eu des prothèses antiques je crois l'année dernière on s'en souvient encore donc c'est un cycle particulier en tous les cas dans le groupe des cycles que nous menons à l'université de Poitiers puisque c'est une thématique particulière que l'université propre porte celle de l'homme recomposé en santé je parle là sous le contrôle de Cyril donc merci à vous d'être nombreux ce soir il y a trois conférences de prévues dans ce cycle normalement disons que pour l'instant c'est prévu qu'importe vent et marée nous serons là sous une forme ou une autre donc merci à tous les deux d'avoir accepté de donner cette conférence inaugurale et puis je vous laisse la parole merci Lili bonsoir à tous normalement j'espère que ça fonctionne donc je me présente Cyril Brecht docteur en mécanique bio-ingénierie en biotechnologie donc j'ai fait mon cursus à l'Institut PEPRI mais maintenant j'ai plusieurs casquettes à mon arc alors comme il va être maintenant coutumier du fait il faut aussi présenter quand même qui on est avant de voir on pourrait peut-être prétendre à un certain conflit d'intérêt avec des applications que je vais vous présenter ce soir donc en effet je n'ai aucun intérêt dans toutes les applications que je vais pouvoir vous présenter ce soir sur les impressions 3D je participe également donc avec Lili et Emmanuel Clos sur l'homme recomposé c'est un projet qu'on a avec la région et le bloc opératoire du futur qui est aussi également avec la région donc c'est en train de bouger au niveau de la région sur tout ce qui est recomposer l'humain reconstruire régénérer et le bioprinting en fait partie pour commencer je vais partir sur l'historique de l'impression 3D il y a un petit cocorico en effet l'impression 3D a été créée et déposée en 1984 par une équipe française donc ça c'est quand même la French Touch évidemment les américains se sont un peu accaparés cette technologie ont déposé d'autres brevets qui ont permis d'avoir d'autres procédures de fabrication et si vous regardez je ne veux pas faire tout l'historique mais en fait on s'aperçoit qu'à partir de 2004 il y a des premiers open source qui ont été créés donc là c'est la démocratisation et il faut savoir que tous les brevets sont tombés donc en fait maintenant tout le monde peut les utiliser c'est pour ça que les tarifs et l'impression 3D si tu me convois si à 1000 à 2000 euros on peut trouver une imprimante 3D même en fait c'est beaucoup moins cher là sur l'image c'est la Ender 3 Pro ça c'est une imprimante chinoise le logiciel est open source et donc vous pouvez le modifier si vous voulez et ça c'est 200 à 250 euros sur internet et tout le monde peut avoir une imprimante 3D chez soi après les premiers prix comme ça sont un peu plus difficiles de prise en main que les modèles à 1000 euros on va citer des marques mais type Ultimaker qui sont un peu plus simples Apple Touch où on met son modèle et puis ça s'imprime tout seul là il faut calibrer un petit peu à chaque fois mais à 200 euros on a des imprimantes 3D qu'on peut utiliser chez soi donc n'importe qui peut se faire plaisir dans son petit Fab Lab personnel de salon alors le principe on a ce qu'on appelle un fichier numérique donc c'est à dire qu'une pièce qui est dans le monde virtuel soit c'est une pièce issue de la CAO donc tout ce qui est conception assistée par ordinateur soit issue d'imagerie médicale donc sur le thème de ce soir on peut en avoir aussi dans l'aérospatiale donc en fait il faut avoir ce qu'on appelle le jumeau numérique d'une pièce et on génère un fichier qui est un standard alors il y a plusieurs types de fichiers les 3MF le STL le DXF et après on envoie ça sur l'impression et en fait ça fonctionne comme une imprimante papier tout simplement évidemment plus l'imprimante est chère plus c'est facile mais voilà alors le prototypage rapide on peut aussi appeler ça au prototypage rapide dans l'industrie c'est fait pour des petites séries c'est à dire que si vous voulez faire des pièces en série comme dans une usine on déconseille l'impression 3D quand même parce que c'est assez long et la fabrication n'est pas aussi fiable que la fonderie ou le tournage fraisage par contre c'est très appliqué aux formes complexes donc l'être humain s'y prête tout à fait au niveau des matériaux on est assez limité on a quelques types de matériaux on ne peut pas imprimer en n'importe quoi et la taille forcément on peut avoir le maximum c'est imprimer une maison en 3D mais ça coûte très très cher donc en fonction de la taille vous pouvez mettre plusieurs centaines de milliers d'euros voilà il faut maîtriser le logiciel pour information on en envoie dans le magazine vous avez plusieurs endroits à Poitiers on peut apprendre à servir des imprimantes 3D je n'ai pas de pub pour les usines c'est à l'IQG avec Antoine et moi on travaille mais on n'a pas d'intérêt financier et l'université de Poitiers a son Fab Lab aussi qui a été fait par trois étudiantes et puis vous avez l'espace qui donne des cours sur l'utilisation des imprimantes 3D alors au niveau des modes d'impression comment fonctionne une imprimante 3D alors le système qui est plus couramment utilisé c'est ce qu'on appelle le dépôt de film fondu le FDM en fait vous avez un moteur qui fait avancer un filament en PLA principalement en PLA vous avez un système de chauffage qui permet de fondre le plastique et vous avez la buse qui permet de déposer sur un plateau le plastique fondu qui après refroidissement va se solidifier va construire la pièce alors cette buse elle se déplace en X et Y je ne sais pas voilà vous avez un axe en X et Y qui permet de déplacer la buse et c'est le plateau en Z qui va faire les différentes couches donc on va imprimer une première forme on va descendre le plateau on va faire des couches successives pour imprimer la forme en 3D vous allez voir des vidéos tout à l'heure pour être un peu plus explicite l'une des autres techniques qui coûte un peu plus cher là on n'est plus du tout dans l'imprimante 3D que vous pouvez utiliser n'importe où là c'est quand même réservé à des applications industrielles ou de recherche scientifique même si on peut l'avoir chez soi mais j'en ai peu vu vous avez donc le principe est simple c'est basé sur la polymérisation d'une résine grâce à un faisceau laser donc en fait vous avez un plateau qui est ici toujours le même principe le plateau va descendre et on va imprimer en fonction des couches et c'est le faisceau laser qui va polymériser les différentes couches donc au lieu d'avoir un plastique qui va fondre là c'est la résine qui va polymériser qui va se durcir et vous avez le plateau qui va descendre au fur et à mesure et on va pouvoir représenter l'objet que l'on veut de formes très complexes la première fois que j'ai vu ça c'est dans les années 95 chez Peugeot ils faisaient ça pour faire des pièces des prototypages rapides en stéréolithographie vous avez d'autres procédés qui sont basés aussi sur le simplement on remplace le laser par une lampe UV alors voici un exemple très simple vous voyez le plateau descend on vient avec un laser polymérisé c'est un racloir qui permet d'enlever les surplus de polymérisation et ainsi de suite jusqu'à attendre donc on fait plusieurs couches couche par couche donc c'est la construction en strates et vous avez alors là c'est accéléré vous avez donc le bain la pièce est construite dans le liquide donc voilà et c'est à la fin quand on a fini que la pièce ressorte et on voit la pièce complètement construite et qui va pouvoir s'égoutter voilà donc voilà le principe de la stéréolithographie donc c'est une technique assez ancienne quand même l'une des autres techniques c'est le fritage laser alors le fritage laser va permettre là cette fois-ci de ne plus imprimer avec de la résine ou du plastique mais en plus avec des métaux alors le fritage laser en fait c'est simplement de la poudre alors on peut avoir différentes poudres on verra les différents matériaux tout à l'heure en fait vous avez un racleur qui va déposer de la poudre sur un plateau on va donc là ici il dépose de la poudre sur un plateau le faisceau laser va polymériser comme le principe de la stéréolithographie et vous avez la construction de la pièce qui va se faire en descendant le plateau évidemment il faut remettre de la poudre sur le racleur à chaque fois et ça permet donc de ferrer des pièces donc ça c'est plus réservé à l'impression par dépôt métallique donc voici un autre exemple donc du fritage laser par fritage de poudre donc là c'est des images on n'enlève pas le laser à chaque fois tout est automatisé donc vous avez le laser qui va faire la première couche de la pièce on va descendre le plateau on va remettre de la poudre à l'aide du racleur et on va remettre et on va reconstruire ainsi de suite avec un autre faisceau donc le même faisceau laser va refaire la couche supérieure et ainsi de suite ça va permettre d'obtenir toute la pièce alors là par contre le procédé c'est sous-enceinte climatisée donc c'est-à-dire chauffée ce qui permet de maintenir la pièce à une température donc là c'est quand même réservé on ne peut pas avoir ça quand même il faut avoir une certaine utilité une certaine fabrication de pièces pour que ça soit rentable c'est l'un des problèmes des imprimantes 3D c'est que si vous les achetez puis que vous les laissez dans le salon ça s'use et qu'il faut quand même l'utiliser donc vous avez les différentes couches qui se sont fait donc tout ça se fait dans un bac de poussière en fait de poudre de métallique ou de verre et une fois qu'on a fini on enlève la poudre et vous avez la pièce qui a été polymérisée qui a été soudée en fait l'autre l'un des principes qui est très similaire à celui-là du fritage laser c'est le polyjet c'est-à-dire au lieu d'avoir un racleur qui va vous mettre une pellicule de cou de poudre la surface c'est simplement une tête qui va pulvériser de la poudre sur une superficie et qui va donc se déplacer sur le même principe donc voilà un peu les différents principes alors il y en a une multitude dès que vous avez une nouvelle technologie qui existe elle est brevetée ça forcément les industriels savent très bien faire mais là maintenant on a quand même une gamme de produits d'imprimantes 3D qui permettent de faire n'importe quelle pièce en n'importe quel matériau concernant les matériaux d'impression on peut avoir on va peut-être sortir un peu du domaine il y a des impressions en cire des modèles de cire pour faire la fonte en cire à des réductions vous avez le matériau alimentaire ça c'est les chocolatiers qui appliquent beaucoup ça vous pouvez faire l'impression 3D avec des chocolats donc quand vous avez des formes complexes en chocolat c'est pas l'artisan qui a façonné peut-être la pièce c'est simplement une imprimante 3D qui est venue déposer toujours sur le même principe et vous avez aussi c'est de la cellulose on pourrait croire que c'est du bois mais en fait c'est des particules de bois de cellulose qui sont implémentées toujours sur le même principe de l'impression 3D revenons quand même maintenant au domaine qui nous intéresse c'est-à-dire le domaine de la santé alors en matière plastique c'est l'une des gammes qui est la plus fournie donc vous avez le PLA alors c'est de l'amidon qui est très couramment utilisé nous c'est ce qu'on a l'exemple d'Antoine tout à l'heure sera fait avec du PLA vous avez du PET vous avez différentes résines les résines à l'avantage d'être plus dures et avoir des formes plus complexes plus précises vous avez de l'ABS alors tout le monde le connaît c'est le fameux Lego vous pouvez aussi imprimer vos propres Lego quand vous n'avez pas de Lego pour finir votre construction vous pouvez avoir votre imprimante 3D pour fabriquer vos Legos je rappelle que Lego est une marque déposée quand même vous avez des polyamides vous avez des polyvinyles et l'un des domaines qui va être très intéressant dans le domaine de la santé c'est le PIC le PIC est un matériau qui est très biocompatible l'inconvénient c'est qu'il coûte très cher en fait il est assez difficile à imprimer aussi c'est un des problèmes c'est que PLA c'est très simple par contre le PIC c'est assez difficile en fait de paramétrer le logiciel pour imprimer un objet on entend bien ? ok ah oui c'est mieux oui il est difficile à imprimer contrairement au PLA voilà donc il y a tous des réglages donc c'est un certain savoir-faire il y a quelques sociétés qui le font on verra tout à l'heure l'un de l'autre domaine de matériaux c'est les métaux donc il y a l'aluminium l'acier inoxydable donc tout ce qui est aluminium et l'acier inoxydable dans le domaine de la santé ça va être assez compliqué pour les prothèses de le faire mais on peut avoir des applications par exemple sur les ancillaires de pose de prothèse on peut faire des prototypes d'ancillaires avec de l'acier inoxydable mais l'une des parties qui va être très utilisée dans le domaine de la santé c'est les chromes cobalt tout ce qui est avec imprimantes tout ce qui est prothèse articulaire de hanches ou de genoux sont souvent en chromes cobalt ou en titane l'une des domaines une autre catégorie de matériaux qui est utilisée c'est la céramique il y a une entreprise à Limoges qui fabrique des prothèses en céramique c'est assez compliqué et en plus ça nécessite quand même d'avoir un traitement après la fabrication d'émaillage donc il y a tout un traitement donc là vous ne pouvez pas vous fabriquer votre prothèse dans votre salon ça c'est un peu utopique pour l'instant on ne sait pas peut-être de l'avenir voici l'exemple d'une prothèse d'une prothèse de genoux donc vous avez la partie supérieure qui va sur le fémur qui est toujours soit en chrome cobalt soit en céramique vous avez la partie lubrifiant qui permet de faire la zone de frottement donc le pic est très intéressant parce qu'il a une capacité de faire frotter des pièces métalliques sur du pic sans avoir beaucoup d'usure et après en dessous vous avez la partie qui va dans le tibia il faut savoir que la partie la partie pic c'est ce qui s'use le plus petit qui s'use le plus vite le chrome cobalt pas du tout et en fait votre prothèse de genoux elle a une durée actuellement de 15 à 20 ans donc tous les 15 à 20 ans vous devez repasser pour vous refaire mettre une prothèse de genoux alors une des nouvelles technologies qui arrivent qui est très porteuse il faut savoir que dans le projet ANR qui a été déposé la dernière il y a eu plus de 150 projets sur le bioprinting alors le bioprinting c'est un peu le même principe de fabrication sauf que là c'est plus du tout du métal ou de la poudre ou du plastique ce sont des matériaux organiques que l'on va mettre ensemble pour pouvoir former des organes donc là si ma mémoire est bonne c'est un coeur qui va pouvoir peut-être être implanté dans un avenir pas tout de suite mais qui permet de faire des organes donc ça c'est l'une des innovations qui va être dans l'avenir c'est pour pallier la pénurie d'organes qui sont dans le don d'organes il faut savoir qu'il n'y a environ que 1000 dons d'organes suite à une mort cérébrale en France donc on a une pénurie d'organes on manque de coeur de poumons et de reins et donc c'est peut-être une solution pour pouvoir pallier ce manque d'organes et sauver encore plus de vie alors concernant les applications médicales alors là c'est Antoine qui va plus parler tout à l'heure moi je vais un peu vous détailler différentes applications donc là il va en parler donc là moi c'est l'exemple de la prothèse d'un enfant qui se fabrique tout seul sa prothèse l'avantage le gros avantage c'est que l'enfant va grandir et on va pouvoir imprimer tous les 6 mois tous les ans en fonction de la croissance de l'enfant une nouvelle prothèse le coût est vraiment très faible donc c'est ce qui permet de faire beaucoup de prothèses donc vous pouvez télécharger votre prothèse de main facilement sur internet c'est en open source sur la partie adulte il en existe mais le plastique le PLA n'est pas assez résistant et forcément ça reste quand même assez fragile comme outil donc pour les enfants ça peut fonctionner mais pas beaucoup sur l'adulte vous avez les orthèses vous imaginez vous êtes foulé le poignet vous devez aller le dimanche soir aux urgences on vous fait une ordonnance et là vous allez sur un site internet et vous rendez vos caractéristiques et le lendemain matin vous allez chez le pharmacien retrouver votre orthèse qui a été fabriquée à votre morphologie en fonction de votre pathologie donc ça c'est un peu ce qui attend les orthèses ça existe déjà dans certaines sociétés et on peut fabriquer c'est facile à la demande donc c'est personnalisé et à la demande un autre domaine qui commence à arriver c'est-à-dire les prothèses implantées alors sur une prothèse de genou ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt puisque les prothèses de genou et de hanche sont assez standardisées on arrive à avoir plusieurs tailles et on a beaucoup de poses donc on n'a pas trop de problèmes par contre sur des côtes et des sternum qui sont vraiment des opérations très très particulières là il faut avoir des morphologies complètement différentes et là on va pouvoir appliquer l'imprimante 3D pour avoir des implants vraiment personnalisés au patient donc le chirurgien va pouvoir faire fabriquer la prothèse qui est adaptée à la morphologie du patient vous avez toujours la même société ICERAM qui est sur Limoges qui elle a fabriqué la première prothèse de sternum en céramique avec un système de relargage d'antibiotiques et d'antidouleurs vous voyez on avance vraiment alors le prix de cette prothèse ça dépend c'est pas du tout rentable pour la sécurité sociale il faut savoir qu'en France on a quand même la sécurité sociale qui rembourse à un prix fixe que vous faites une prothèse innovante ou une prothèse standard vous avez même taux de remboursement donc c'est ce qu'on appelle les technologies innovantes et coûteuses dans le domaine de la santé vous avez d'autres applications sur le RACHI donc ça c'est une société américaine où en trabée l'ucléaire et métal on va pouvoir donc développer des prothèses en fonction de la pathologie du patient l'avantage c'est que ça va permettre de pouvoir vraiment avoir la taille de la prothèse ça reste encore breveté donc il faut savoir que c'est sur 20 ans donc il faut savoir que ça ne va pas arriver tout de suite quand une technologie est brevetée c'est à dire que là vous avez peut-être une prothèse à 20 à 30 000 euros sachant que la sécurité sociale ne remboursera pas cette somme là ça reste quand même réservé à une certaine classe de personnes alors vous avez quand même des chirurgiens quand même qui ont un peu la fibre de sauver des vies heureusement et donc par exemple là c'est l'exemple d'un implant crânien donc c'est suite à un traumatisme crânien il y avait vraiment une partie osseuse qui était vraiment non récupérable et l'impression 3D permet de garder la morphologie de la tête du patient donc avec des symétries donc là c'est l'avantage c'est qu'en fait en se servant de la partie gauche on peut reconstruire la partie droite donc ça permet c'est ce qu'a fait un peu l'entourne avec le nez vous avez aussi d'autres applications qui sont alors on essaye les chercheurs essayent toujours de se rapprocher de l'être humain de copier l'être humain et donc par exemple pour favoriser la repousse osseuse vous avez des structures maintenant qui sont biocompatibles et résorbables c'est à dire qu'on va mettre des prothèses dans le tibia par exemple et ça va faire recoloniser la moelle osseuse les ostéoclastes les ostéoblastes et donc on va pouvoir faire repousser de l'os voilà donc ça c'est une technologie qui commence à arriver moi ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le domaine de la reconstruction osseuse et surtout ciment de reconstruction recolonisable résorbable je fais très attention il y a eu des expériences qui ont été menées du ciment résorbable pour coller des prothèses de hanches au bout de 20 ans vous voyez toujours les traces de ciment résorbable donc peut-être que quand on sera mort il sera vraiment résorbé mais pour l'instant donc il faut faire assez attention mais c'est un peu on fait aussi ça avec des coraux pour pouvoir favoriser la repousse osseuse des structures d'un os qui a été fracturé vraiment d'une manière très communautive est-ce que ça reste le vrai os ? alors un ou deux domaines alors là aussi qui est très utilisé aux Etats-Unis il y en a aussi en France c'est vous avez une radio panoramique dentaire et vous avez votre dentiste qui va vous reconstruire tous les dents que vous voulez en fonction de ce que vous avez donc vous imaginez vous arrivez chez le dentiste c'est un dur moment avec la roulette vous devez vous faire mettre une dent sur pivot deux dents sur pivot etc mais bon alors il vous prend le moule il vous revenait dans une semaine vous reprendre la prothèse il vous revenait dans une semaine là en fait vous arrivez le matin vous repartez le soir vous avez votre nouvelle dentition c'est l'un des le gros avantage de l'impression 3D il y a une application que vous connaissez peut-être pour les dentistes c'est je vais citer une marque encore c'est Invisalign en fait c'est des gouttières pour faire des traitements orthodontiques et du coup Invisalign en fait ils utilisent ça ils font des simulations numériques des mouvements des dents et ils impriment les gouttières en 3D qu'ils envoient au dentiste qui lui fait le revendeur et du coup ça fait un traitement orthodontique juste par gouttière grâce à la simulation 3D et où ils impriment les gouttières pour adapter la simulation qu'ils ont faite avant et ça reste vraiment une application très personnalisée vous n'avez pas la gouttière qui vous dérange parce qu'elle est standardisée vous avez votre propre dentition on a tous notre propre dentition il n'y a aucune dentition qui est pareille donc forcément là on voit tout de suite l'application on va dire morphologique adaptée et biocompatible alors l'une des avancées on en a entendu parler peut-être récemment c'est des prothèses les prothèses mammaires on a tous connu les prothèses mammaires en silicone et là il y a une nouvelle gamme de produits qui vient de qui va sortir ou qui est en train de se faire tester c'est en amidon de maïs donc complètement résorbable qui est soluble dans l'eau donc en fait suite à une ablation d'un sein suite à une tumeur vous avez passé auparavant à une imagerie 3D qui va vous permettre de reconstruire avec la forme morphologique du sein qui est en bon état donc vous n'avez pas de différenciation de taille entre les seins et vous avez cette prothèse qui va recoloniser donc on a un lambeau de tissu graisseux et en fait l'objectif c'est que d'ici 5 à 6 ans voire 10 ans le sein a été complètement recolonisé donc il n'y a plus de prothèse chez la femme alors ça c'est une équipe de Lille qui fait ça qui s'appelle Latis je suis très enthousiaste vous avez l'impression de parler mais pour cette application là je ne suis pas convaincu par ce que font Latis pour l'instant il y a beaucoup de points à améliorer mais c'est assez prometteur leur imprimante qu'ils ont développée eux-mêmes pour pouvoir imprimer ça c'est très intéressant mais pour l'instant il galère un peu encore rien de se créer tout se transforme donc résorvable la prothèse la molécule elle devient quoi ça reste quand même très hypothétique le truc c'est surtout que ça complexifie la reconstruction sans sans bénéfice réel par rapport aux techniques qu'on a maintenant donc c'est pour ça que je suis un peu par analogie au niveau des prothèses j'ai plus d'explication dans la prothèse de hanche des micro-particules de 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 chrome cobalt ont été retrouvées dans le cerveau alors que la prothèse était au niveau de la hanche donc vous avez une migration des molécules donc là évidemment elle est résorbable mais ça va où où est-ce que ça passe est-ce que c'est éliminé vraiment on verra il faut toujours laisser sa chance au produit mais bon voilà des applications donc des valves cardiaques donc là c'est vraiment des valves très personnalisées on a tous un coeur spécifique là aussi et donc à l'aide d'une imagerie 3D on va pouvoir adapter les tailles de valves donc c'est vraiment au micro au micro-mètre près et on va pouvoir reconstruire ces valves cardiaques en silicone actuellement il y a plusieurs types de valves cardiaques je sais qu'il y en existe ça peut peut-être surprendre mais avec des matériaux qui sont ici issus des vaches alors cette prothèse là doit être testée donc on a tous le vaccin actuellement est-ce qu'il est bon est-ce qu'il n'est pas bon mais les prothèses c'est encore pire que ça c'est que là vous avez une nouvelle normalisation et il faut faire des tests mais alors c'est pas avant 10 ans donc vous imaginez le coût que ça peut avoir pour développer ce type de prothèse et forcément les industriels s'ils investissent dans cette technologie là c'est pour récupérer malheureusement leurs bénéfices et donc ils prothèsent absolument tout avec des brevets je peux vous citer un exemple sur une vis que l'on met au niveau de la tête il y a une société elle a plus de 20 brevets sur la vis donc sur une petite vis vous avez 20 brevets donc vous imaginez à chaque fois combien ça coûte d'investissement pour une société alors je ferai ici la petite attention donc on dit on est capable d'imprimer des organes alors vous avez tous des applications sur internet on vous imprime un coeur on vous imprime donc vous avez une imprimante 3D en amidon etc il faut faire très attention parce que ces organes est-ce qu'ils sont vraiment implantables la réponse malheureusement pas encore on l'espère un jour pas tout de suite dans une dizaine vingtaine d'années ce sont simplement des organes qui permettent de faire de la simulation alors pourquoi quand vous imprimez un coeur en PLA ça vous revient à peu près à une cinquantaine d'euros si vous avez la rentabilité de l'imprimante il faut savoir que CARMAT qui est actuellement en phase de test c'est un coeur artificiel a développé a investi 33 millions d'euros sur ce coeur et actuellement il y a eu 29 implantations de coeur artificiel depuis 2013 donc l'UMG est le coût que ça a donc c'est pas quelqu'un qui va imprimer en PLA qui va pouvoir faire un coeur et qui va pouvoir l'implanter alors pour information CARMAT ça paraît assez horrible 73% des patients ont survécu au moins 6 mois après l'implantation voilà il faut savoir qu'actuellement la espérance de vie les gens les 29 patients qui ont subi cette intervention en fait on les remercie parce qu'ils ont fait avancer la recherche ils se savaient condamnés ils ont donné leur consentement pour pouvoir servir à faire avancer l'enseignement et la recherche il y a quand même une application qui est existée c'est une entreprise allemande qui a réussi à fabriquer en impression 3D un coeur battant bon le petit problème c'est qu'il fait que 3000 battements après le silicone se désagrège ce qui représente à peu près une heure de vie ça coûte cher l'opération pour avoir une heure de vie en plus donc voilà c'est toujours prometteur c'est toujours en avant alors il a quasiment les mêmes fonctions qu'un coeur normal mais ça reste malheureusement une heure de vie ça reste une autre application donc là qui m'est plus familière c'est pour tout ce qui est apprentissage donc on va beaucoup faire de l'impression 3D pour imprimer des organes donc là c'est le Simdever c'est un humanoïde complètement en latex qui va permettre de faire de la chirurgie de l'apprendre aux jeunes chirurgiens à opérer donc c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est viscère vasculaire thoracique voilà donc c'est une société américaine et donc ils ont une usine de production de mannequins en latex donc à l'aide d'impression 3D alors ils sont assemblés quand même et ils ont fait aussi une version pour les vétérinaires puisqu'il y a la même version au niveau des chiens donc vous voyez on peut aussi sauver des vies d'animaux avec des impressions 3D ça commence à arriver en France il y a plusieurs sociétés qui existent qui impriment en fonction de la demande donc vous avez un fichier patient c'est à dire une numérisation une imagerie médicale et ils vont vous fabriquer l'organe qui correspond au patient que lequel vous devez opérer ça reste quand même une application qui est faite pour des opérations qui sont très risquées qui sont très rares par exemple pour une prothèse de hanche on ne fait pas du tout ça la prothèse de hanche ou de genou est devenue une opération banale pour un orthopédiste donc voilà donc ça Antoine en parlera un peu il y a actuellement quand même doit-on toujours faire de l'impression 3D alors là je vais aller à le contre-courant il y a des sociétés maintenant et des applications qui sont faites maintenant avec des jumeaux numériques donc en fait on ne va plus avoir besoin d'imprimer en 3D des organes pour pouvoir apprendre à opérer sur des patients très spécifiques on va faire carrément de la simulation préopératoire donc on va simuler les organes au niveau des maillages au niveau des formes mais aussi si je fais cette intervention là si je coupe une artère qu'est-ce qui va se passer donc on est capable quasiment maintenant d'opérer dans le monde virtuel comme les SIMS vous êtes chirurgien virtuel avant de passer sur le concret le but c'est toujours d'opérer un patient donc vous avez ces deux versions qui sont pour moi qui sont complémentaires c'est-à-dire qui peuvent avoir des intérêts parce que le chirurgien ça reste quand même l'artisan l'artisan du corps et qui doit quand même toucher le produit alors que sur les jumeaux numériques vous n'avez pas l'aspect haptique de la sensation de comment j'opère comment je touche le tissu voilà il y a quand même beaucoup d'une sensation concernant le bioprinting donc vous avez des applications qui sont quand même assez prometteuses donc là c'est le cartilage d'une oreille donc d'un enfance alors ça a été fait ça a été implanté ça a permis de reconstruire l'oreille d'une enfant vous avez des tissus qui sont bioprinting donc là vous avez un système avec une seule buse donc vous ne mettez qu'une seule cellule vous allez sûrement avoir des traitements et une autre application qui est chinoise en fait ils ont eu l'idée parce que ça va réussir de faire de l'impression du derme et de l'épiderme sur un patient directement donc vous êtes brûlé vous allez aux urgences et vous passez au bloc opératoire et là vous avez une imprimante 3D ça sera peut-être plus un robot d'assistance chirurgicale qui va vous venir vous tisser vous imprimer sur vos brûlures après avoir peut-être été nettoyée une peau qui va pouvoir permettre de cicatriser et de faire vous briser peut-être la repousse ça reste quand même encore très expérimental il n'y a pas eu d'application sur le vivant encore actuellement le bio-printing marche à toutes les échelles donc vous avez l'échelle macro comme la peau mais aussi à l'échelle micro comme les cellules et on en a au tout début donc je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez quand même la NR qui présente plus d'une centaine de projets sur bio-printing au niveau cellulaire donc ça c'est le génie organoïde des tissulaires alors c'est plus Thierouette qui vous parlerait de ça parce que c'est plus dans sa domaine de compétence mais il n'a pas pu être là ce soir donc on est arrivé quand même à faire vivre une cellule qui a été imprimée en 3D et on vient juste de s'apercevoir quand même qu'il fallait faire des vaisseaux pour alimenter en sang donc vous voyez on en est quand même là alors de là à fabriquer un cœur un rein et un poumon on n'est pas pour tout de suite une autre application donc on a eu beaucoup à faire dans le Covid donc la visière à faire soi-même donc ça vous avez tous les Fab Labs de France qui ont été très solidaires et on les remercie lors de la crise du Covid qui ont fabriqué des masques pour les entreprises pour les caissières pour tout le personnel qui était à risque et qui a été comme on dit au front et vous avez aussi d'autres applications donc ça c'est en Italie vous avez des chirurgiens italiens qui ont modélisé des valves pour les appareils de respiration et qui les ont fabriquées en série donc ça Antoine a toute une application plus détaillée là-dessus donc ça permet dans le cadre d'une crise de pouvoir fabriquer malheureusement il faut quand même toujours de la matière première heureusement il y avait pas mal de PLA et d'amidon de maïs en Europe il faut savoir que dans certains cas les matériaux peuvent peut-être faire une pénurie cette semaine j'ai appris par exemple que sur le vinyle le coût était très fluctuant et en 6 jours on pouvait passer du simple au double donc vous pouvez imaginer le PLA ça se trouve demain il va passer il va prendre x3 au niveau du prix et là le coût de fabrication va vraiment être exorbitant alors l'avenir de l'impression 3D moi je me suis toujours basé là-dessus donc c'est sur le HUBESON alors pour ceux qui ne l'avaient pas vu il y a quand même une application quand même peut-être que demain on pourra construire d'une de vos cellules vous reconstruire entièrement certains vont parler du transhumanisme je mettrai un bémol là-dessus c'est pas du tout l'objet de ce mais on pourrait imaginer qu'on ait une impression 3D donc l'HUBESON l'a imaginé où on puisse reconstruire des os directement au bloc opératoire alors c'est au 23ème siècle d'après le film peut-être que ça sera plus récent mais ça pourrait être vraiment un avenir qui serait très prometteur et qu'on pourrait remplacer des organes et soigner encore plus de gens voilà évidemment je voulais peut-être faire de l'apartheid quand même sur l'aspect éthique et l'espace pierre-monde-l'esprance est aussi là pour ça je dis toujours le scientifique propose des solutions technologiques des innovations et c'est à la société d'en disposer je rappellerai le clonage le clonage est possible pour l'être humain mais est-ce qu'on a le droit de le faire le scientifique dit oui c'est possible mais c'est à la société de dire si oui ou non on doit faire du clonage donc là aussi est-ce qu'on peut tout faire avec l'imprimante 3D est-ce qu'on peut aller dans des zones au niveau éthique qui sont vraiment très particulières voilà je vous remercie de votre attention je vais laisser passer la place Antoine alors bonsoir à tous je vais me présenter pendant que j'essaye de connecter mon ordinateur est-ce que ça marche donc moi je suis chef de clinique en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique donc je ne fais pas que des prothèses mammaires esthétiques je fais aussi de la reconstruction que ce soit pour des cancers ou pour des traumatismes ou même après un amégrissement massif j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies depuis que je suis petit que ce soit ça commençait avec les jeux vidéo évidemment comme beaucoup de jeunes et puis après j'ai continué avec des choses un peu plus compliquées sous Linux Kali Backtrack etc et puis quand j'étais petit j'aimais bien faire des maps pour un jeu qui s'appelle Counter Strike et du coup j'avais appris à utiliser Blender à l'époque qui était open source et ça m'a permis quand j'étais à Paris pendant mon cursus de discuter avec un chirurgien qui en fait faisait ses guides de coupe pour la reconstruction mandibulaire avec Blender et du coup j'ai demandé de nous montrer un peu comment faire et ça a été assez simple par curiosité est-ce qu'il y en a ici qui ont des imprimantes 3D chez eux ok ça fait 3 quand même c'est déjà pas mal et je pense que ça va se démocratiser comme pour l'instant elles sont un peu trop difficiles l'a utilisé pour le commun des mortels mais en avoir une simple où on télécharge le fichier il s'imprime tout seul je pense que ça va arriver assez prochainement donc ça c'est un graphique du MIT qui illustre la théorie de Joseph Schumpeter et c'est à propos des vagues d'innovation il en dénombre 6 et on voit qu'elles sont de plus en plus courtes et de plus en plus explosives et nous on se situerait à l'intersection entre la 5ème et la 6ème donc la 5ème ça a été ce qu'on a connu alors ce qu'on a depuis qu'on est petit puisqu'on est des digital natives et les autres les personnes plus âgées ont connu tous les sorts de l'aviation après la 2ème guerre mondiale le voyage etc et maintenant tout le monde utilise un ordinateur un smartphone même sans savoir exactement comment ça fonctionne alors l'impression 3D ou fabrication additive même si elle existe depuis longtemps le fait d'être utilisé un peu partout c'est ce qui va nous permettre de passer du monde virtuel en ce moment on entend beaucoup le mot métaverse au monde réel parce que jusqu'ici on numérisait très souvent que ce soit avec un scanner une photographie c'est aussi une numérisation juste d'images donc maintenant on arrive à passer directement en 3 dimensions d'une image dans le monde virtuel au monde réel et de façon simple pas juste pour de la recherche et c'est ça qui va nous permettre de connecter le monde virtuel au monde réel et nous permettre en médecine particulièrement de faire une partie du travail qu'on faisait dans le monde réel dans le monde virtuel et ça a beaucoup d'avantages je vais vous en détailler quelques-uns alors la première expérience qui a on va dire un peu boosté l'impression 3D dans le monde médical c'est l'expérience de Port Royal pendant le Covid donc c'est la première vague moi j'étais à la PHP d'ailleurs à ce moment-là donc pénurie de plein de plein de dispositifs médicaux et puis Bernard Arnault décide de donner 50 imprimants de Stratasys qui appartenait à LVMH à la PHP il les dispose dans la chapelle de Port Royal et c'est Romain de Consaris c'est un chirurgien pédiatrique qui s'occupe un petit peu de gérer ce projet avec plein d'ingénieurs et de techniciens aussi parce que c'est beaucoup fait par des techniciens pas que des ingénieurs l'impression 3D ils ont imprimé plus de 40 000 pièces avec 2000 modèles différents et en fait les personnels médicaux et paramédicaux pouvaient venir librement et dire bon il me manque tel objet j'en ai besoin donc bon ils ont fait des visières comme tout le monde d'autres qui disaient j'ai pas ça est-ce que vous pouvez le concevoir et ça a permis de suppléer à plein de manques hélas et on en parlera dans les inconvénients et les risques c'est que ce Fab Lab à l'intérieur de la PHP en fait il a été mis en pause par la régulation parce que l'activité économique reprenant il y a plein d'entreprises qui ont dit ah non mais attendez ils ont pas le marquage CE pour le dispositif qu'ils impriment nous on le vend et on a le marquage CE donc il faut arrêter de le faire et donc ils se sont retrouvés à pouvoir imprimer des dispositifs médicaux qui étaient très pratiques et peu chers stoppés dans leur élan par la régulation par le législateur c'est un peu dommage donc les différentes applications vous en avez entendu parler un petit peu il y a la modélisation préopératoire ça peut servir à planifier une intervention mais et ça c'est dès janvier 2022 ça peut aussi servir à communiquer parce qu'en fait quand vous allez chez le chirurgien ou le médecin il vous dit bon vous opérez il vous explique vous comprenez pas forcément ce qu'il vous raconte vous comprenez un peu puis il vous montre sur des images de scanner allez là là tu meurs bon ben c'est difficile parce que le médecin lui il en voit tout le temps pour lui c'est évident mais pour le patient on lui montre des images en noir et blanc d'un scanner un peu pourri on voit pas sa tumeur et l'impression 3D ça peut permettre de communiquer de façon plus efficace avec le patient en imprimant par exemple la tumeur du patient et ça rien que pour l'acceptation de l'intervention chirurgicale ou pour diminuer son stress je pense que c'est très important et à partir de janvier 2022 ça va être intégré dans la tarification de la sécu le fait de faire un modèle préopératoire pour le patient pour lui expliquer son intervention chirurgicale après il y a aussi la précision opératoire ça je vous en parlerai avec des exemples c'est à dire c'est au lieu de faire à l'appréciation donc tel un artiste à main levée et bien on va faire des guides de coupe et où on va opérer exactement au micromètre près je vais vous parler aussi des prothèses et des orthèses un peu des implants et d'une question qui je pense va se poser dans les années à venir c'est sur la question logistique et la chaîne d'approvisionnement et puis un petit mot sur la bio-impression avec la vision aujourd'hui donc ça c'est des modèles atomiques de fractures complexes du poignet parce qu'en fait quand on se casse le poignet ça peut être une fracture simple en deux parties et là il n'y a pas un problème parfois on peut même ne pas avoir besoin d'opérer quand c'est peu déplacé mais quand ça touche l'articulation là on risque d'avoir besoin d'opérer et on a plusieurs possibilités plusieurs interventions possibles et la radio ou le scanner parfois ça ne permet pas de bien se représenter la fracture pour proposer au patient le traitement le plus adapté pour lui ça c'est des modèles anatomiques pour que les chirurgiens de la main s'entraînent et là je vais vous parler de Samuel Guigo alors Samuel Guigo il a un profil un petit peu original puisque à la base il est manipulateur radio donc son travail il est aussi à Chute-Brest où je suis passé aussi son travail c'est d'accompagner le patient en salle de radio et de lui faire passer soit un scanner soit un IRM soit des radios simples et puis voilà de faire des acquisitions de belles images et puis de de délivrer les images pour le médecin radiologue qui va les interpréter et en fait il était assez dynamique et c'est un un des manip radio qui a choisi d'aller plus loin en fait dans son métier et de partir vers un parcours recherche donc après avoir fait un peu manip radio il s'est dit bon ok moi je veux aller plus loin et comme moi il était un peu un peu geek sur certaines technologies et il s'est dit moi c'est l'impression 3D qui m'intéresse donc il a fait un master 2 il a fait son mémoire sur l'impression 3D et le CHU de Brest lui a laissé sa chance ils lui ont mis un labo à l'intérieur du CHU de Brest où il doit développer l'impression 3D pour plein d'applications différentes au CHU de Brest là je vous en ai mis une parce que quand je suis passé à Brest j'étais dans un service pluridisciplinaire orthoplastique et donc ça c'est une application avec le service d'orthopédie mais il travaille aussi avec la médecine nucléaire par exemple il a imprimé des guides pour maintenir la main des patients âgés quand ils doivent passer une scintigraphie de la main par exemple c'est des patients âgés qui sont un peu démants qui ont tendance à bouger à être peu compliants et donc pour qu'ils bougent moins leurs mains il a développé un guide c'est tout bête mais ça répond à une problématique donc là c'était une fracture complexe de la scapula le patient il est arrivé la veille à 18h le staff d'orthopédie il était à 8h le matin il a pris les images scanners il a lancé l'impression de la scapula et le matin même au staff d'orthopédie on voit mes joyeux confrères d'orthopédie qui avaient la scapula directement dans la main imprimé dans la nuit pour choisir comment est-ce qu'ils allaient opérer la scapula parce qu'en fait c'est pas facile de s'exposer pour choisir sa voix d'abord et voir si le patient n'a pas de place au bloc opérateur tout de suite on peut carrément conformer la plaque d'ostéosynthèse on la chantourne on appelle ça sur le modèle qui est imprimé puis après on l'envoie à l'autoclave qui sert à stériliser ça dure 6h un cycle de stérilisation et puis après on pourra directement faire l'ostéosynthèse sans avoir à conformer la plaque sur le patient donc pendant du temps opératoire donc ça fait économiser un temps opératoire qu'on fait en dehors donc là ah oui désolé ça va être un peu trash j'avais oublié qu'elle était là la diapo donc s'il y a des personnes sensibles ne regardez pas trop les images sont anonymisées voilà bon il y a juste deux images trash il y en a une où on voit la perte de substance et puis après une où on voit le cartilage conformé donc je vais vous parler de mon expérience à moi donc c'est une patiente qui s'est fait manger son aile narinaire par son chien et en fait le nez c'est une structure anatomique assez complexe la description vintage comme on voit dans les manuels de chirurgie plastique actuelle elle décrit 7 sous-unités la description moderne comme les turcs qui sont les spécialistes de l'arignoplastie en fait ils ont une approche où il y a plus de 22 polygones pour décrire un nez et eux ils l'utilisent pas spécialement pour la chirurgie reconstructrice mais pour la chirurgie esthétique du nez c'est ceux qui sont à la pointe même s'ils sont inspirés des techniques d'un français qui s'appelle Yves Saban qui travaille toujours et l'élève français le plus connu à la clinique des champs réalisés c'est le docteur Lange qui utilise ces techniques là donc n'étant pas au fait des techniques des turcs parce que je n'ai pas été encore faire mon stage là-bas pour apprendre je me suis dit ok je ne connais pas bien les 22 polygones des turcs j'ai une forme complexe donc là c'est au bloc opératoire je l'avais vu auparavant aux urgences donc c'était après le premier temps que j'avais juste nettoyé et j'avais attendu parce que je ne pouvais pas faire la reconstruction en un temps parce que la bouche d'un chien c'est hyper sale c'est plein de bactéries et du coup il ne faut pas faire la reconstruction en urgence parce que sinon ça va s'infecter et si on fait la reconstruction immédiatement ça va s'infecter et la patiente va avoir plus de problèmes qu'autre chose donc en fait on lave puis après on attend un petit peu donc j'avais une à deux semaines à attendre pour être sûr qu'elle ne fasse pas d'infection avant de pouvoir déclencher la reconstruction et ce temps-là m'a permis en fait de reconstruire son nez en 3D donc là je me suis dit bon j'ai plusieurs possibilités soit je lui fais de la photogrammétrie pour ceux qui savent ce que c'est c'est numérisé à partir de photos mais c'est un peu compliqué ça ne marche pas très bien à part avec une application qui coûte 40 euros par mois qui est pour les dentistes et en fait j'ai eu de la chance parce qu'elle avait déjà une imagerie qui était dans le réseau du CHU donc je retrouve dans le réseau du CHU une vieille imagerie mais qui était de mauvaise qualité puisque c'était un TEP scanner et il a fallu que j'utilise les images scanner du TEP donc ça m'a permis de récupérer le scanner de faire un rendu 3D avec un logiciel qui est libre qui s'appelle donc ceux qui ont des implantes 3D s'ils veulent jouer c'est Osirix il est disponible que sur Mac et il y a une version gratuite Osirix Lite et vous pourrez récupérer vos scanners et jouer à vous reconstituer en 3D si vous le souhaitez et exporter le fichier STL donc là je suis désolé pour ceux qui ne se parlent pas il faut aller voir les vidéos si vous voulez il y a un tuto par Laurent Ghanry c'est le chirurgien que j'ai rencontré à Paris à l'hôpital Tenon c'est GANRY il n'y a personne qui regarde sa chaîne YouTube mais il fait des vidéos très détaillées avec des tutos complets si vous voulez sur l'impression 3D médicale avec que de l'open source laissez-lui des commentaires il sera content il répond à tout il est hyper gentil et du coup personne ne regarde sa chaîne YouTube ça lui fera 2-3 vies en plus et il s'est donné beaucoup de mal pour détailler tout donc là c'est le fichier que je récupère dans un logiciel pour traiter alors là on a la chaînette qui est sur le nez de la dame encore donc c'est un peu compliqué et le nez n'est pas de bonne qualité donc il a fallu que je l'affine avec des algorithmes que je ne détaillerai pas là on le voit bouger donc ce n'est pas de très bonne qualité puis là j'ai appliqué un premier algorithme pour lisser je ne vous détaillerai pas non plus puis un deuxième pour avoir une image qui est un peu plus lisse et là je vais utiliser celle-là là après c'est utilisé dans Blender c'est un autre logiciel encore libre toujours celui d'avant c'est MeshLab mais il est trop compliqué ceux qui veulent s'amuser chez eux utiliser MeshMixer qui est un logiciel libre aussi voilà et là c'est en train d'imprimer sur l'imprimante au laboratoire de la faculté ah oui ça va être encore Gord pardon là c'est pour vous expliquer à quoi ça m'a servi donc là on voit que il y a un cartilage qui a été prélevé sur une zone qui est très pratique pour donner du cartilage il y en a deux sur le corps des zones qu'on utilise pour récupérer du cartilage pour le transposer ailleurs il y a les côtes puisqu'on a des côtes flottantes qui ne servent à rien donc c'est hyper pratique pour prendre du cartilage et puis il y a l'oreille et en fait si on prend du cartilage à l'intérieur de l'oreille et qu'on le fait bien on ne verra rien et après la fibrose cicatricielle va faire que le patient ne s'en rendra même pas compte donc là je l'ai pris au niveau de l'oreille et le petit bout de peau c'est un lambeau nasogénien ça s'appelle et en fait on voit un petit point qui est placé sur le cartilage qui a été pris dans l'oreille et en fait j'ai affiné avec un bistouri pour lui mettre exactement la conformation que je souhaitais sur le nez imprimant 3D alors on voit qu'il y a du plastique autour c'est tout simplement parce que le PLA je n'ai pas le droit de le mettre en contact directement avec le patient donc j'ai utilisé un plastique qui a toutes les normes CE pour pouvoir le mettre en contact directement avec le patient que c'est un plastique qu'on utilise au bloc opératoire qui nous sert d'interface en fait et donc ça m'a permis de le conformer exactement comme il fallait au lieu de passer des heures en le mettant sur l'autre côté etc là j'avais l'image de son nez auparavant puisque c'est en fait c'est le cartilage qui fait la forme du nez c'est pas du tout la peau et voilà là on voit la patiente quelques mois après et on voit son nez de profil avec le cartilage qui a été couvert par le petit lambeau qui a été pris dans le sillon nasogénien donc en fait dans la ride donc ça fait que la cicatrice on s'applique à faire une belle suture la cicatrice ne se voit pas puisqu'elle est à l'intérieur de la ride et pareil c'est l'oreille sur laquelle on a prélevé le cartilage on ne voit pas qu'il y a eu un prélèvement la cicatrice je l'ai placée sur un relief et du coup ça ne renvoie pas la lumière et on ne peut pas se douter qu'elle a eu un prélèvement de cartilage au niveau de l'oreille voilà avant que je vous présente d'autres exemples vous avez peut-être envie de participer des questions à propos de ça non ? on les gardera pour après alors donc là c'est les applications de guide de coupe donc ça c'est un exemple pour viser sans ouvrir pour les fractures de scaphoïde on va imprimer en 3D un guide pour passer la tige qu'on va placer ensuite on va envoyer une vis qui passe autour de la tige qui permet d'aller ostéosynthéser le scaphoïde qui a été cassé donc ça fait gagner du temps et ça augmente en précision là c'est une application de guide de coupe mais c'est vraiment trop gore donc je ne vais pas vous la passer donc c'est une application qui est très intéressante en fait c'est pour les personnes transgenres et c'est pour les personnes transgenres MTF donc ça veut dire les gens qui font une transition de male to female donc ce sont des femmes trans en fait les hommes ont 6 on a des on a des reliefs qui sont des caractères sexuels secondaires en fait des reliefs frontaux qui sont des sinus frontaux qui sont assez importants pareil on a les angles mandibulaires qui peuvent être plus forts en général et le menton et du coup les femmes trans souvent dans leur parcours de transition pas toutes elles font comme elles veulent elles souhaitent avoir une féminisation de la face et c'est une intervention qui est relativement complexe parce que ça nécessite d'impacter les sinus de couper les angles mandibulaires de faire une génioplastie voire aussi de faire une rhinoplastie dans le même temps donc on garde le même visage mais il est féminisé et il y a un risque très important quand on fait la frontoplastie c'est de faire une brèche ostéoméningée parce qu'à certains endroits le front est très l'os frontal est mince et du coup il y a une société c'était le nom mais bon c'est le leader et c'est eux qui le font pour tout le monde qui s'appelle Materialize qui fournit des guides de coupe pour cette opération et donc en fait on envoie un scanner de la patiente à Materialize il nous renvoie une simulation on valide et après on a des guides de coupe donc on va passer par là on va tout décoller on se place sur l'os et on a vraiment tout qui est pré-découpé ça c'est on le fait pas encore au CHU de Poitiers c'était à Paris et du coup ça permet de faire ça de façon très précise et aussi beaucoup moins risqué ça évite de faire des brèches ostéoméningées en risquant une méningite derrière et alors certes c'est pas un des usages les plus fréquents mais c'est très utile pour ces patientes donc là c'est un exemple de prothèse imprimée en 3D et ça c'est les chinois qui ont fait celle-là ils ont fait plusieurs et le modèle est open source et ça c'est carrément une prothèse myoélectrique c'est à dire que cette prothèse-là vous pouvez bouger les doigts en fonction des potentiels des potentiels des muscles qui restent sur le moyen donc ça ça c'est pas encore démocratisé du tout mais les modèles sont dispos pour les faire à la maison mais ça nécessite pas mal de compétences pas juste d'impression 3D mais aussi de robotique parce qu'il faut configurer les servomoteurs c'est un peu un peu complexe là je vais vous parler de Julien Montenero à la base c'est un prothésiste dentaire donc pareil comme Samuel il a un parcours qui est un peu atypique et les prothésistes dentaires ils font pas que des prothèses dentaires en fait ils font aussi autre chose qui est utilisée pour la cancérologie notamment ou pour la traumato c'est ce qu'on appelle les épithèses c'est quand quelqu'un a eu un gros délabrement par exemple au niveau du visage en fait on va faire une sorte de de postiche mais de peau souvent on le fixe avec des lunettes c'est à dire que la personne a une partie du visage qui est là et il le met avec des lunettes et ça lui permet d'avoir en fait une vie sociale sans que les gens le regardent dans la rue en disant oulala il lui manque la moitié du visage qu'est-ce que c'est parce que le regard des autres est difficile souvent pour pour certains malades donc du coup il a commencé par faire des épithèses à la base c'était fait à la main les épithèses il y a très peu d'épithésistes en France et puis comme il est un peu geek lui aussi il s'est mis à l'impression de 3D notamment parce que en tant que prothésiste dentaire ça a commencé à être de plus en plus adopté dans le milieu et pour des histoires personnelles il s'est intéressé à la à la reconstruction mammaire sans aller trop loin en fait il y a peu il n'y a pas assez de chirurgiens qui font la reconstruction mammaire par rapport au nombre de patientes qui vont avoir des cancers du sein donc elles doivent attendre parfois longtemps trop longtemps et ça peut être assez douloureux et lui ayant eu une expérience comme ça dans son entourage il a voulu trouver une solution et ce qu'il a fait c'est qu'il a il s'est mis à imprimer des prothèses externes mammaire en 3D pour les patientes en attente de reconstruction mammaire donc ce qu'il fait c'est qu'il utilise le même scanner qu'il utiliserait pour le dentaire pour faire la numérisation et en plus il utilise la photo pour avoir la bonne couleur et il le fait avec des matériaux souples pour avoir une texture sympa il utilise des cols biologiques pour que la patiente puisse le garder quelques jours et ça parce que pour faire de la reconstruction mammaire moi aussi alors il y a des patients avec qui ça se passe très bien mais il y en a qui sont gênés parce qu'ils ont envie d'aller à la piscine tout simplement elles ont envie d'aller à la plage mais le regard des gens est trop difficile à gérer et c'est compréhensible et avec ça ça leur permet d'attendre leur reconstruction et de pouvoir voir leurs activités ou même des activités sexuelles aussi parce que c'est un problème dans la reconstruction mammaire donc voilà c'était pour vous parler de l'application de Julien Montenero qui a son atelier à Paris et qui essaie de développer ça ensuite donc là on vous a déjà parlé des orthèses sur mesure et une des perspectives moi qui je pense à beaucoup d'avenir c'est sur le plan logistique et notamment dans les pays émergents nous on a la chance dans les pays développés d'avoir pu adopter les nouvelles technologies les unes après les autres tranquillement peut-être un peu trop tranquillement d'ailleurs alors que en Afrique par exemple ils sont passés de pas de téléphone ou très peu et pas d'ordinateur à directement le smartphone ils ont fait un saut technologique et au niveau des dispositifs médicaux il y a pas mal de pays africains où ils ont du mal à accéder à dispositifs médicaux pour des raisons financières ou tout simplement d'approvisionnement et ça c'est aussi Raleon ils développent énormément l'impression 3D pour pallier à leur manque en fait mais peut-être que nous aussi on va devoir s'y mettre parce que bon ça après c'est purement hypothétique mais dans un contexte inflationniste avec un coût de l'énergie qui augmente donc les coûts des transports qui augmentent un coût des matières premières qui augmente aussi peut-être que l'impression 3D va nous permettre de répondre à certaines problématiques ensuite bon la bruit de l'impression on en a parlé moi ma vision par rapport à ça c'est que je pense qu'on en est très proche puisque en fait ce qu'on sait déjà à peu près faire mais dont on n'a pas encore toutes les applications c'est imprimer la matrice extracellulaire la matrice extracellulaire c'est juste des protéines en fait ça peut être du collagène de l'acide hyaluronique de l'élastine donc c'est pas des cellules c'est juste des fibres protéiques qui permettent de maintenir les cellules entre elles et les tissus ça on sait déjà utiliser par exemple je vais citer encore des marques mais Integra qui fait du derme artificiel ou Matriderme aussi qu'on utilise en chirurgie reconstrutrice chez les brûlés ou par exemple quelqu'un à qui on a enlevé un petit cancer de la peau on peut mettre un derme artificiel en attendant de faire sa reconstruction définitive si on n'a pas les résultats de ses analyses donc les matrices on les a déjà les imprimés en 3D le saut technologique il n'est pas très il n'est pas très grand à faire avant de pouvoir le faire alors ce qui va nous freiner ça va être toute la régulation les tests à faire sur l'animal etc ensuite une fois que on maîtrisera bien l'impression de matrice ce qu'on pourra faire c'est imprimer des matrices cellularisées en fait si on a une densité de cellules qui est faible dans un tissu elles vont marcher enfin leur greffe va prendre sans être forcément vascularisée c'est ce qu'on appelle le processus d'imbibition c'est ce qui se passe quand on fait une greffe de peau c'est ce qui se passe quand on fait ce qu'on appelle un lipo-feeling c'est quand on prend de la graisse quelque part et qu'on le transfère ailleurs c'est populaire pour la reconstruction mammaire c'est populaire aussi en esthétique on appelle ça le Brazilian butt lift ou le lifting de fesses brésilien c'est très popularisé par les candidats de télé-réalité ou Kim Kardashian ou autre puisqu'elles se font prendre de la graisse quelque part autour de la taille et se le font mettre dans les fesses et ce processus là de greffe de graisse pourrait être combiné à l'impression de matrice extracellulaire afin de remplacer des tissus et l'étape d'après bon ça on en a parlé c'est de faire carrément des organes entiers donc la conclusion c'est à propos de ces technologies les grandes forces c'est principalement la diminution des coûts et des temps opératoires pour les applications chirurgicales et c'est l'augmentation de la précision et la réponse aux problèmes de chaînes d'approvisionnement il y a aussi la médecine sur mesure j'ai mis plus dans les opportunités une des faiblesses principales c'est qu'en fait les médecins ne sont pas formés et les médecins et les manipulateurs radio enfin le personnel soignant en général c'est eux qui voient les problèmes et qui ont du coup les idées pour les solutions or le personnel soignant est très peu formé et donc ça limite son adoption ensuite on est peu équipé en imprimante 3D pour l'instant les opportunités c'est que on va pouvoir développer la médecine sur mesure adaptée à chaque patient et aussi ces technologies d'impression 3D mais plus largement de conception ST sur ordinateur en fait c'est interdisciplinaire si on maîtrise la conception ST par ordinateur on va pouvoir lier avec des techniques de réalité augmentée ou de VR ou plein d'autres choses juste de savoir manier des fichiers STL donc c'est les fichiers qu'on utilise en impression 3D ou OBJ ça va permettre d'avoir des idées d'avoir des applications possibles si je sais pas la pénétration de cette technologie est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des casques de VR voilà si vous arrivez à sortir un STL d'un scanner vous pourrez regarder le STL avec votre casque de VR c'est marrant c'est les mêmes qui ont les enfants en 3D comme par hasard et enfin donc du coup vous devez connaître et vous rendre compte que les technologies et les savoirs sont sont interdisciplinaires je me répète donc les risques c'est la régulation c'est l'évolution rapide et le risque d'être largué un autre risque c'est aussi que pour l'instant l'induce a une grosse avance par rapport à l'universitaire et à la recherche la plupart des technos c'est le privé qui se met à les développer et en tant que chercheur on a parfois l'impression d'être à la traîne et le problème c'est que l'industrie ils sont pas là pour faire du non lucratif et du coup ils ont beaucoup de logiciels propriétaires et ça freine l'innovation en fait parce que si les gens un peu fous les early adopters peuvent pas utiliser les technologies ils vont avoir du mal à les développer heureusement il y a quand même encore une communauté open source qui est vibrante on va dire dans le domaine de l'impression 3D avec le Fab Lab notamment de l'IQG avec lequel je travaille donc là je vous ai remis les références et du coup ça va me permettre de vous parler du projet qu'on commence avec les usines partant du constat que les médecins et les personnels de santé n'étaient pas assez formés j'ai contacté en fait les usines pour discuter avec eux d'un projet de formation simplement et de sensibilisation l'idée c'est de faire un cycle de formation assez court vu que moi je suis autodidacte je vais très mal apprendre aux gens en général les autodidactes savent très bien faire leur truc mais par contre pour transmettre c'est très compliqué du coup je me suis dit que j'allais me tourner vers des gens qui ont l'habitude d'enseigner et le Fab Lab des usines ils font des formations aux entreprises à l'impression 3D de vulgarisation ils ont des open Fab Lab le mardi soir et donc on a candidaté pour un projet qui s'appelle le projet Homemade qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine et donc le projet c'est de faire un cycle de formation court 4 jours où en gros des médecins ou éventuellement on va l'ouvrir à d'autres soignants on l'a proposé initialement aux jeunes internes j'ai eu d'autres contacts qui sont consultés à venir donc c'est assez ouvert parce que c'est des digital natives en fait donc ils vont apprendre vite et le but c'est qu'ils sachent tout de suite à l'issue de ce cycle passer d'un scanner d'une IRM à un fichier STL et imprimer un dispositif médical et savoir le concevoir ça c'est très court 4 jours d'information mais je pense qu'on va pouvoir y arriver et j'en ferai une petite partie régulation l'idée ensuite dans ce projet donc ça il y a la partie formation il y a aussi l'acquisition d'une imprimante 3D qui peut imprimer directement en PLA mais biocompatible pour qu'on puisse si on veut lancer des études marquer CE il n'y a pas de soucis parce que là on est obligé d'utiliser des interfaces et ça ça nous freine beaucoup sur le développement d'applications et ensuite l'enveloppe de ce projet elle couvre aussi le financement d'accompagnement de projet donc l'idée c'est que les internes et médecins ou autres soignants qui sont intéressés qui ont fait la formation qui veulent aller plus loin et qui ont besoin d'un appui technique en fait ça finance l'accompagnement de leur projet par les usines pour intégrer les usines peut-être à des projets de recherche ou des applications cliniques voilà je vous remercie pour votre attention est-ce que vous avez des questions on a un petit peu de temps pour les questions ou les remarques donc j'arrive bonjour merci beaucoup pour vos présentations j'ai une question au sujet de l'ostéo réparatrice du poignet dont vous avez parlé avec les guides qui permettaient d'éviter d'ouvrir le poignet est-ce qu'on a actuellement en France des hôpitaux dont c'est devenu un peu le gold standard pour ce genre d'opération non pas du tout alors il y a un truc dans la chirurgie de la main pour lequel on le fait assez souvent en fait c'est pour la maladie de Kinbuck ça c'est quand c'est un type d'arthrose du poignet et ça peut arriver chez les jeunes même souvent quand ils ont une fracture de l'avant-bras dans l'enfance et qu'il y a un cartilage de croissance qui s'est soudé ça fait que ça pousse un peu de travers du coup ils ont de l'arthrose précoce le traitement de cette maladie c'est de raccourcir ou d'allonger un des deux os soit le radius soit l'ulnard avant on le faisait alors le chirurgien on va s'imaginer le vieux chirurgien il prenait la radio il mesurait sur le négativoscope l'index radio-ulnard qu'il voulait obtenir puis il ouvre en grand et il mesurait avec sa petite règle au bloc opératoire combien de millimètres il fallait couper pour enlever de radius ou d'ulnard maintenant en fait on fait par impression 3D les vieux ils le font encore old school mais même en privé maintenant ils commandent les guides de coupe sur mesure pour raccourcir exactement la bonne longueur pour que l'articulation du poignet avec le radius le nard et les eaux du carpe se retrouvent pile au bon endroit on imprime des guides de coupe on incise pas plus grand que nécessaire et puis on coupe juste la bonne longueur ça c'est une des applications en charge de la main et qui se démocratise à vitesse grande il y avait une question tout à l'heure par là bonsoir merci beaucoup déjà pour cette conférence c'était génial j'avais une question surtout par rapport au niveau des entreprises qui s'occupent de démocratiser l'impression 3D comme la Creality que vous avez cité ou Dagoma en France est-ce que ces entreprises elles utilisent leur rôle un peu pour démocratiser afin d'aider à développer justement ces technologies de bio-impression où vraiment elles restent dans leur domaine et elles ne s'en occupent pas du tout non en fait chacun travaille chacun travaille un peu dans son coin c'est ça qui est un peu dommage et on essaye en fait de réunir les gens c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs dans la région Nouvelle-Aquitaine mais c'est assez difficile parce qu'en fait les savoirs sont un peu éparpillés je vais prendre des exemples mais les médecins ils sont un peu dans leur coin par ailleurs il y a des une entreprise qui est à la Rochelle qui fait des substituts dermiques donc des matrices extracellulaires mais ils font ça un peu dans leur coin ils commercialisent leur truc après il y en a qui sont spécialisés dans l'impression 3D il y en a qui sont spécialisés dans la recherche et c'est un peu difficile de réunir tout le monde c'est ce qu'on essaye de faire mais après les médecins ne portent pas encore un intérêt assez fort à ces technologies parce que je peux par exemple parler du congrès de l'impression 3D médicale c'était un congrès virtuel il y a eu beaucoup de monde qui était connecté beaucoup d'ateliers beaucoup de présentations j'étais un des seuls médecins donc j'étais un peu désolé mais c'est 3D natives qui l'organisait et donc ça a du mal à percer auprès des médecins parce que probablement parce que il y a beaucoup de médecins qui ne perçoivent pas les possibilités en France en tout cas pour information il y a une société qui est à Bordeaux qui s'appelle Polyethys qui s'oriente sur le bioprinting et qui vient de faire une levée de fonds de plus de 60 millions d'euros pour développer justement le bioprinting donc c'est vraiment ça demande des fonds d'investissement colossaux on sait tous que l'américain peut très bien d'ailleurs il y a une partie d'américains qui sont sur ce fonds d'investissement donc une société si elle veut se lancer dans le bioprinting dans le secteur médical il faut vraiment qu'elle ait l'idée et les moyens financiers pour y aller c'est assez compliqué pour revenir aux chirurgiens dans le milieu alors moi je travaille actuellement dans le réseau Alicena c'est Alliance Santé Nouvelle Aquitaine Innovation et c'est vrai qu'on a du mal en fait le end user on appelle le chirurgien le end user le faire venir à une conférence pour qu'il explique sa problématique si ça ne l'intéresse pas il ne vient pas parce qu'ils sont médecins chirurgiens administratifs enseignants ils font quasiment tout et leur journée malheureusement ne font que 24 heures ils dorment un peu de temps en temps et que quand ils sortent de garde moi j'ai eu des conférences le chirurgien il arrivait un quart d'heure en retard il repartait très rapidement parce qu'il avait une intervention au bloc qui lui arrivait dessus donc c'est très compliqué de faire rencontrer les chirurgiens les chercheurs académiques et les industriels donc c'est vrai que dans la région Nouvelle Aquitaine on a cette chance là c'est qu'il y a vraiment une dynamique régionale pour faire rencontrer tous ces acteurs après je pense que la plupart des idées et des indications qui vont se développer là je vous en ai parlé un peu en fait il y en a beaucoup qui vont venir des paramèdes les paramédicaux en fait qui se relent vers des cursus recherche vont avoir beaucoup d'idées parce que ils sont face à des problématiques le chirurgien aussi le médecin aussi mais je pense que l'innovation elle vient des utilisateurs et des usagers donc les paramédicaux aussi et voire les patients en fait puisqu'on voit des prothèses de main il y en a si c'était développé par les propres patients Il y a de plus en plus de doubles cursus entre des cursus médical de médecine de chirurgie et des cursus d'ingénieur qu'il soit que ce soit dans la mécanique soit même l'aspect psychologique il y a vraiment maintenant dans certaines écoles c'est même obligatoire que le chirurgien ou médecin ait un double cursus Merci pour votre présentation vraiment captivante Je voulais savoir selon vous à quel horizon en termes de temps il sera possible à partir de cellules provenant d'un patient d'imprimer des organes comme par exemple le coeur En fait ça va vraiment dépendre de l'organe parce qu'il y a des organes qui sont beaucoup plus complexes que d'autres Je pense que le premier organe qu'on pourra vraiment imprimer c'est la peau Alors on a vu un exemple là où c'est un spray le spray de kératinocyte qui tourne c'est pas mal En fait le professeur M. Sheck J.A.D. M. Sheck ça a été d'ailleurs sa thèse de science Quand c'est juste une partie des cellules de la peau ça fait comme une grève de peau c'est pas terrible Mais la peau c'est un tissu qui est assez simple puisque c'est c'est trois couches c'est globalement de la graisse au fond l'hypoderme au milieu du derme et ça c'est plutôt fibreux avec du collagène de l'élastine des fibroblastes et puis en superficie la couche cornée avec les kératinocytes Et en fait je pense que assez rapidement on pourra imprimer sur mesure une peau puisqu'on a déjà les substituts dermiques non cellularisés on sait déjà faire du lipophilie et on sait déjà faire du spray kératinocyte Chaque couche on sait la faire à peu près séparément et il n'y a plus qu'à mettre tout ensemble Après les organes tels que le rein ou le foie ça va être très difficile notamment parce que c'est des organes qui ont plusieurs fonctions Même si la peau elle a plein de fonctions elle a des fonctions endocrines etc. Juste pour couvrir une partie de la peau ça va être le premier c'est la première chose qu'on va pouvoir faire mais un coeur ça a un rôle principalement mécanique donc c'est plus simple qu'un rein mais un rein ça a un rôle de régulation hormonale de régulation de pression intérielle de filtration c'est un organe qui est très très complexe avec des structures vasculaires hautement complexes aussi le foie c'est pareil c'est très compliqué c'est des organes qu'on ne pourra pas faire tout de suite je pense la peau en premier le coeur peut-être ensuite il y a Biotis qui existe qui elle fabrique des artères déjà des veines pour donner un ordre de prix c'est à peu près 35 000 euros les quelques centimètres d'artère donc vous imaginez le coût sur un coeur ou sur un rein ou sur un foie à part les gens très riches Steve Jobs ou etc c'est sur la médecine à deux vitesses dans ces cas-là les vaisseaux ça va être facile pardon les vaisseaux ça c'est facile il faut juste avoir le bon matériau voilà mais c'est facile parce qu'en plus l'acquisition est super simple on fait un angioscan donc c'est un scanner où on injecte du produit de contraste dans les veines à numériser c'est hyper simple donc les vaisseaux oui ça c'est déjà mais les coûts vont diminuer parce que en gros comme toute nouvelle technologie au début c'est très cher et petit à petit les coûts baissent c'est comme les premiers téléphones portables avec une valise carrément comme ça coûtait très cher maintenant c'est dans les moyens de tout le monde d'avoir un sport comme pour aller dans l'espace bonsoir merci déjà pour votre votre intervention c'était très intéressant vous parliez des problèmes des limites logistiques de l'impression 3D est-ce que vous pensez pas que justement cette dépendance un petit peu du pétrochimique qu'à l'heure actuelle l'impression 3D ne va pas être une limite tant que justement les bio les bios impressions ne seront pas tout à fait au point je pense certes il y a une partie où c'est une limite mais je pense que c'est surtout une opportunité en fait parce que ça va probablement être une des façons de revaloriser les plastiques usagés il faut développer les traitements mais à partir du moment où on peut les réutiliser pour en refaire des objets pour tout le monde quasiment on va c'est une solution écologique je n'ai pas beaucoup parlé ça dans la présentation mais je pense qu'en fait certes elle est dépendante de l'industrie pétrochimique certes il y a les problèmes de microplastiques mais plutôt que d'aller les brûler sur l'île principale des Maldives où les touristes ne vont pas si on peut les garder sur place ça évite le transport si on peut en fait revaloriser nos déchets directement à la maison nos déchets plastiques je pense que c'est au contraire une opportunité pour le futur parce que ce que je pense c'est qu'on aura tous des imprimantes 3D dans notre salon d'ici je ne sais pas je dis un peu ça au pif mais je pense que d'ici 10 ans ce sera commun d'avoir une imprimante 3D dans ton salon elles seront beaucoup plus simple d'utilisation elles seront connectées au smartphone ah j'ai besoin de ça je clique je lance l'impression c'est un peu comme si je téléchargeais un objet d'internet moi je le vois comme ça je vois l'impression 3D comme soit de la téléportation puisqu'on a un objet à un endroit on le retrouve à un autre soit un téléchargement d'objets il y a 20 ans on n'avait pas d'imprimant de papier maintenant qui n'a pas d'imprimant de papier mais actuellement les plastiques qui sont utilisés ils ne sont pas ils ne sont pas issus de enfin ce n'est pas des biomatériaux il y en a oui le PLA est à base d'amidon de maïs ou de il y en a un peu mais il y a quand même des microplastiques dedans donc ce n'est pas parfait oui ça reste des matériaux plastiques mais c'est vrai que la chaîne de valeur mais il faut voir que oui dans le secteur de la santé c'est quand même un des secteurs qui quand on voit des kits des prothèses d'emballage des emballages de prothèses vous avez 4 ou 5 emballages avec des notices qu'il faut mettre obligatoires la norme CE oblige d'avoir ces emballages là donc c'est très polluant on va dire et actuellement nous on en avait parlé dans un atelier c'est une problématique actuelle et la région l'ADI justement travaille sur ça comment recycler les déchets du secteur de la santé oui bonsoir je vous remercie également pour votre exposé c'était très enrichissant mais j'aimerais que vous reveniez justement sur ce matériau biocompatible à titre personnel je ne comprends pas très bien en quoi il est compatible justement avec l'organisme et d'ailleurs je ne comprends pas non plus pourquoi un matériau comme les métaux peuvent rester dans l'organisme ne s'en poser problème peut-être que ce sera l'occasion de développer pour les autres oui c'est une excellente question en fait biocompatible c'est une norme c'est et il y a beaucoup de choses que ce soit en santé en industrie ou dans notre vie ou qui sont décidées de façon totalement arbitraire et on le norme le PLA biocompatible c'est juste qu'il a été prouvé par des études scientifiques que si on le laisse en contact 24 heures avec la peau ou les muqueuses on ne voit pas d'effet secondaire c'est tout après c'est mais c'est c'est difficile de de prouver que quelque chose n'existe pas c'est plus facile de prouver que quelque chose existe c'est et donc pareil on parlait du problème des métaux dans l'organisme les prothèses de hanches qui s'usent oui on retrouve des fragments métalliques dans le cerveau de gens qui ont des prothèses est-ce que ces fragments métalliques sont néfastes pour l'organisme on ne sait pas en fait on ne peut pas dire oui ils sont néfastes non ils ne sont pas néfastes là on va rentrer dans le métaphysique il y a corrélation et causalité c'est pas la même chose et par exemple il y a eu toute il y a des questions qui sont posées par exemple par rapport à la démence donc le déclin des facultés cognitives et des implants dentaires les gens qui avaient plus d'implants dentaires on s'est rendu compte que ils avaient des scores plus faibles sur l'évasion des fonctions supérieures quand ils étaient âgés alors il y a des gens qui se sont empressés de dire c'est la faute des implants dentaires ah oui non mais quand on a beaucoup d'implants dentaires on retrouve des particules dans le cerveau en fait on a fait des statistiques poussées et on s'est rendu compte que en fait les gens qui avaient beaucoup plus d'implants dentaires avaient des conditions socio-économiques en fait plus défavorisées que si on lissait le déclin cognitif aux conditions socio-économiques et c'est par rapport à l'âge et bien en fait la notion d'implant dentaire disparaissait donc oui les gens favorisés ont la vie plus facile que les gens défavorisés mais donc c'est très difficile de prouver qu'un dispositif médical j'ai un peu digressé mais voilà mais oui c'est biocompatible on sait juste que ça peut rentrer en contact avec la poêlée muqueuse pendant 24 heures et puis c'est bon c'est juste une norme en orthopédie c'est un matériau qui est compatible qui est toléré par le corps humain et le corps humain dès que vous lui mettez quelque chose de toute façon il va avoir tendance à l'attaquer à essayer de le détruire et donc en fait il n'y a pas de matériau biocompatible à l'infini mais par contre qui est toléré si par exemple vous prenez une prothèse les premières prothèses de hanches ou de genoux étaient dans des matériaux un peu bizarres et c'est tout le problème actuellement c'est que les matériaux par exemple on parle d'inox chinois qui rouillent vous avez du chrome cobalt on va le donner à notre pays parce que sinon c'est toute la qualité des prothèses et en fait les matériaux dans le corps humain vont être désagrégés maintenant une prothèse de hanches il y a un million d'années avant d'être détériorée par le corps humain avec l'espérance de vie de 40 ans avec une prothèse de hanches on va dire qu'elle est biocompatible donc voilà il y a la notion de biocompatibilité de biofonctionnalité une prothèse qui ne glisse pas elle n'est pas fonctionnelle donc ça ne va pas et puis c'est toujours le bénéfice risque c'est quelqu'un qui ne va pas marcher parce qu'il va être à l'idée parce qu'il a sa hanche il ne peut plus marcher il a une douleur d'œil bah oui on va lui mettre une prothèse de hanche parce que ça va permettre d'améliorer ses conditions mais on prend le risque d'avoir des particules qui vont être relarguées dans le corps humain en fait dès qu'on a un matériel étranger dans le corps on fait ce qu'on appelle une réaction à corps étranger qui si le matériau est très bien toléré ça va être juste le corps va créer une petite enveloppe qu'on appelle séreuse autour et ça ne crée pas vraiment de problème par exemple je ne sais pas si il y a des gens dans la salle qui ont déjà eu des plombs de chasse les plombs de chasse on ne les enlève pas forcément on met des antibio et puis si on peut les enlèver on les enlève mais après ils restent dans le corps et ça ne crée pas vraiment de problème quand on fait des prothèses mammaires la patiente fait une enveloppe autour elle peut faire une réaction excessive qui s'appelle une coque et dans ce cas là c'est un peu trop dur les matériaux qui sont le mieux tolérés souvent c'est les coraux les céramiques les métaux type titane inertes sont très bien tolérés aussi aussi le cobalt vous pouvez avoir une prothèse en chrome cobalt tout se passe bien et si vous vous maquillez un peu trop juste pour les femmes que pour les hommes vous mettez du maquillage bleu pour le bleu dans le maquillage il y a du cobalt vous pouvez développer une allergie au cobalt et tout d'un coup avoir une réaction au niveau de votre hanche ça marche pas c'est assez rare mais on peut développer des allergies et c'est pour ça qu'on enlève la prothèse ça se fait très bien on enlève la prothèse et on remet une autre alors le céramique il n'y a pas trop d'allergies sur le céramique en fait le céramique oui ça supporte très bien parce que c'est plus c'est pas la même classe que les métaux alors pourquoi on ne met pas que des prothèses en céramique le coût de fabrication on avait fait une conférence justement sur la céramique avec l'IRSER l'institut de recherche en céramique qui justement réfléchit entre autres aux prothèses à l'évolution de prothèses en céramique donc elle est en ligne normalement bien je vous remercie on va clôturer puisque c'est l'heure merci à tous les deux pour cette conférence je vous invite à prendre le programme à la sortie pour voir le reste des événements qui sont annoncés ici merci à toutes et tous bonne soirée merci à tous merci à tous